Bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Bonjour à tous. Très bien et toi-même ? Super. Et on vous retrouve comme promis pour la suite de notre cours sur les tests, sur la troisième instruction de l'algorithmique. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était possible dans nos tests d'utiliser une expression logique. Et ça, ça s'appelle faire une condition composée. Alors, pour faire une condition composée, nous allons utiliser des opérateurs qui sont des opérateurs logiques. On vous a déjà présenté le et, le ou, le nom et le ou exclusif, parmi ceux-là en tout cas, et ça va nous permettre de composer des booléens. Donc des booléens, ça peut être des valeurs booléennes, ça peut être également des expressions booléennes, logiques, et ça peut aussi être des conditions. Oui. Alors cela, ça va par exemple nous permettre de faire quelque chose que vous avez peut-être essayé de faire entre les vidéos, c'est-à-dire faire des encadrements. Par exemple, si on souhaite savoir si une valeur x saisie par l'utilisateur est comprise entre 1 et 10. Alors, on peut avoir envie de faire l'encadrement, écrire 1 inférieur à x, inférieur à 10, non ainsi. Ça, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas une condition valide. Une condition valide, c'est une comparaison entre deux variables. C'est variable ou valeur, opérateur de comparaison, et variable ou valeur. Là, on est dans un format qui serait variable, opérateur de comparaison, variable, opérateur de comparaison, variable, opérateur de comparaison, variable. C'est interdit. Donc si on veut faire ça, on utilise une condition composée, c'est-à-dire qu'on va comparer dans un premier temps la valeur 1 à x, et puis ensuite on va faire un élogique, et puis on va comparer la valeur 1 à 100. Voilà. À 10. Puisqu'on veut savoir si c'est entre 1 et 10. Et pour vous montrer tout ça sur un exemple plus complet, on va tout simplement reprendre l'exemple de notre vidéo précédente qu'on a un petit peu améliorée. Vous allez voir que ça fonctionne un petit peu mieux. Donc, le départ de l'algorithme est exactement le même que précédemment. Nous avons toujours deux variables, TO pour température d'eau, T ébullition pour la température d'ébullition, qui est affectée de la valeur 100 en entier. Et puis, la valeur température d'eau est saisie par l'utilisateur. Donc, on lui affiche un petit message l'invitant à saisir quelque chose, et puis l'utilisateur va cette fois-ci renseigner la valeur 42 pour changer un petit peu. Donc là, on arrive à une instruction ici, donc c'est le premier test. Sur ce test, on compare la valeur de TO à 0. Et donc, on regarde si TO qui vaut ici 42 est inférieur à 0. Donc ici, le test va donner faux, puisque 42 n'est pas inférieur ou égal à 0. Donc, on ne va pas exécuter les instructions qui sont entre la collade ouvrante et fermante de ceci. C'est-à-dire qu'on ne va pas afficher le mot glace. Et on va passer à la suite de l'algorithme. Et dans la suite de l'algorithme, on arrive à nouveau sur un nouveau test, sur un nouveau SI, qui contient cette fois-ci une condition composée. On voit qu'on a deux parties, on a deux comparaisons qui sont composées entre elles par un opérateur logique. Et on va détailler ces deux parties entre elles. Enfin, on va détailler plus précisément ces deux parties. Dans la première partie de notre expression, on compare la température de l'eau avec la valeur 0 à nouveau. Mais on regarde cette fois-ci, c'est strictement supérieur. On regarde si TO est strictement supérieur à 0. Et ici, c'est vrai puisque si on prend la valeur de TO qui contient 42 dans notre trace, bien 42 est bien supérieure strictement à 0. Donc cette première partie est vraie. Donc la deuxième partie, donc il y a une deuxième comparaison, c'est qu'on compare la valeur de la variable TO avec celle de la variable T ébullition. Donc si TO vaut 42, et on regarde si c'est inférieur strictement à T ébullition qui vaut 100. Donc ici, le test également va donner vrai puisque 42 est plus petit que 100. Et vous voyez que ce qui connecte les deux conditions ici, c'est l'opérateur logique E. Oui. Et si on reprend la table de vérité de l'opérateur logique E, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que quand on a vrai et vrai, le résultat de cette expression logique est également vrai. Donc notre test, il est vrai au final. Et on va donc exécuter les instructions qui sont situées à l'intérieur des accolades de ce SI. Et cette instruction nous dit de faire quoi ? Nous dit d'écrire à l'écran le message O. Et donc va apparaître sur notre trace et donc sur l'écran quand on aura un programme informatique, le mot O. Bon, et ensuite on reprend l'algorithme après l'accolade fermante de ce SI. Et on arrive sur un dernier SI où on va comparer la valeur de la variable TO avec celle de la variable T ébullition à nouveau. Donc est-ce que ici 42 est supérieur ou égal à 100 ? Donc non, le test donne faux. On ne réalise pas l'instruction qui est entre les accolades, c'est-à-dire vapeur, écrire vapeur. Et donc on passe à la suite. Et la suite, c'est l'accolade fermante du programme. Donc c'est la fin de l'algorithme. Voilà. Eh bien, c'en est fini pour cette deuxième vidéo sur les tests, sur les conditions composées. On espère que vous avez compris tout ce qu'on vous a raconté ici. Et on va se retrouver dans une dernière vidéo. On a un dernier petit outil à vous montrer sur les tests. Donc on se retrouve bientôt. Ciao, ciao ! A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada